Bonjour à tous. La capsule d'aujourd'hui fait partie d'une série de capsules dont la thématique est « Réussir sa transition d'employé TI à consultant TI ». Le but de la capsule d'aujourd'hui, c'est d'aller plus en détail sur une question qui revient régulièrement, qui est à savoir « Quelles sont mes options en termes de formes juridiques, travailleurs autonomes ou incorporées ? » et « Quelles sont les distinctions à comprendre ? Quels sont les impacts dans ce choix ? » Je vais quand même admettre que 99% des clients avec qui on travaille forcément ont fait le choix en tant qu'employé à consultant incorporé, puis l'option des travailleurs autonomes n'était jamais vraiment envisagée. Par contre, parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer des consultants qui étaient vraiment sous forme d'entreprise individuelle, donc travailleurs autonomes, je crois que ça vaut la peine de savoir quelle est la différence si c'est une option qui s'offre à vous, afin de pouvoir prendre une décision éclairée. Donc, on va y aller droit au but, déjà en dressant le portrait en tant que travailleur autonome, comment est-ce que ça fonctionne concrètement. En tant que travailleur autonome, c'est vraiment l'individu que je vais appeler Jean-Paul aujourd'hui. C'est Jean-Paul qui facture directement ses clients. C'est lui qui assume la responsabilité pour les mandats qu'il complète. Donc, c'est juste de prendre en compte que lorsqu'on est travailleur autonome, c'est à notre charge, on est responsable pour les actes que l'on fait. On facture directement, on perçoit directement, ça vient s'ajouter à nos revenus en tant qu'individu. Puis, ça sous-entend également qu'on est sur le régime de l'impôt progressif des particuliers. Qui dit impôt progressif dit plus je fais d'argent, plus je paie d'impôts, comme les employés finalement. Sauf qu'il y a quand même une différence importante entre un employé et un travailleur autonome, dans la mesure où l'employé, lorsqu'il reçoit son revenu, c'est le revenu net. Donc, ce qu'il a reçu, l'impôt a déjà été prélevé. Alors que le travailleur autonome perçoit ses revenus, mais c'est un revenu qui est brut, dans le sens qu'il perçoit ses revenus, il a ses dépenses, ensuite il va déclarer les revenus nets, les revenus imposables et remettre l'impôt en conséquence. Puis, si ça fait plusieurs années qu'il y a un travailleur autonome, tout au long de l'année, on paie des accomptes provisionnels, mais ça reste que globalement, on reçoit des montants totalement bruts et on est soumis à l'impôt qui augmente en fonction des revenus qu'on génère. Donc, plus on en fait, plus on en paie. Et souvent dans cette industrie, il y a un nombre limité de dépenses auxquelles on peut vraiment bénéficier. Donc, c'est important de prendre en compte ce scénario parce que récemment, justement, on a rencontré un consultant qui faisait un montant quand même conséquent et son coût de la vie était extrêmement faible. Et ça m'amène à parler justement de l'incorporation. Dans quel contexte est-ce que l'incorporation est une bonne option pour vous? Ou puis, comment ça fonctionne? Donc, ici, on a un contexte d'incorporation. Donc, toujours Jean-Paul, cette fois-ci, Jean-Paul est actionnaire de sa compagnie. Donc, de base, on a le titre d'actionnaire. On détient des actions. Si on s'est incorporé avec un professionnel, on sait quels sont les types d'actions que vous avez et on sait quelle est la flexibilité que vous avez sur le long terme si vous souhaitez justement intégrer d'autres personnes ou envisager d'autres projets. Donc, on est actionnaire. Maintenant, c'est la compagnie qui facture. C'est elle qui encaisse les revenus. C'est la compagnie qui assume la responsabilité. Et on a plutôt un impôt qui est fixe. Donc, l'impôt de la compagnie, contrairement à l'impôt des individus, est flat. Donc, on parle généralement d'autour de 20 %. Après, ça dépend de toutes sortes de facteurs, mais on peut partir de cette moyenne. L'impôt est payé sur les revenus nets après dépense dans la compagnie. Donc, similairement au travailleur autonome, tout au long de l'année, la compagnie va encaisser le revenu complètement brut. Elle aura ses dépenses et elle va déclarer ses revenus nets imposables et payer l'impôt dessus. Mais contrairement au TA, c'est que là, son impôt va être fixe. C'est prévisible dans un sens. Et elle le remet et ensuite, elle garde les profits dans la compagnie. Ce qu'on va garder en tête ici, c'est qu'au niveau de la compagnie, on a dit tantôt que JP était actionnaire. Et une question qui revient constamment, c'est « Ok, maintenant je peux me verser une rémunération, il faut que je me paye. » Comment est-ce que je me paye? Souvent, les gens semblent quasiment paralysés par cette question puis ne souhaitent pas prendre action parce qu'ils ne sont pas en mesure de savoir en fait comment s'y prendre. Et ce que je dis toujours aux gens, c'est déjà, établis combien est-ce que tu as besoin sur une base mensuelle qui revient à une première capsule que je pourrais partager aussi. Puis ensuite, on déterminera la suite. Ce que je veux simplement que vous retenez ici, « Ok, c'est que la compagnie, c'est elle qui va vous payer. » Donc, c'est votre payeur et vous aurez l'option de recevoir un salaire ou des dividendes. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est que le salaire est une dépense déductible pour l'entreprise. Donc, on avait parlé au début que la compagnie reçoit les montants bruts et là, ses dépenses, dont le salaire qui peut être une d'entre elles. Et que le salaire, ça nous permet de cotiser à tout ce qui est déduction à la source, à RQ, RQAP. Ça, ce sont des choses que certaines personnes souhaitent garder. Donc, en optant pour le salaire, vous en bénéficiez. Et je voulais faire une précision qu'en étant travailleur autonome, automatiquement, vous cotisez à ces éléments. Donc, c'était un peu pour que vous compreniez les distinctions entre travailleur autonome, consultant incorporé. Si c'est un sujet qui vous intéresse, j'ai un webinaire de deux heures sur le sujet où je passe à travers cette question de façon plus détaillée. Et il est toujours possible de réserver 30 minutes sans prêt avec moi ou un membre de mon équipe pour toute question. Donc, merci d'avoir regardé la capsule et on se revoit la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada